... à Nancy pour ouvrir le score, but de Laurent Sachy après un bon travail de Tony Vérel et Franck Manteau, le gardien briochin, doit s'incliner. Les réactions des Bretons presque immédiates par le busulier, c'est sans réel danger pour Gregory Wimbley. Le dernier mot de la première mi-temps revient quand même aux Nancéens avec ce tir de 20 mètres de Tony Vérel qui passe à côté. La deuxième mi-temps débute par un coup dur pour les Lorrains, Pierre-Yves David monté aux avant-postes, chute lourdement et se fracture le poignet. Il doit sortir et sera indisponible pour le match de championnat mercredi contre Guingamp. Saint-Brieuc en profite pour accentuer la pression et fait passer un bien mauvais moment à la défense lancéenne qui peut heureusement compter sur ce gardien Gregory Wimbley, encore une fois excellent hier soir. Mais Wimbley ne peut pas tout faire et doit s'avouer battu à la 65e minute sur ce but d'Edouard Hervé. Peut-être un peu vexé par ce but, Nancy va réagir et cette fois c'est Manteau qui doit montrer site. Finalement la rencontre va basculer à 2 minutes de la fin, Zavarov rentré en cours de match va se trouver à la conclusion de cette belle action collective. Ça fait 2 à 1 pour Senel qui se qualifie pour les 8e de finale à l'issue d'un match moyen dont la fin ne laissera pas un grand souvenir avec une altercation entre Hadji et Satoru, renvoyé tous deux au vestiaire par l'arbitre de la rencontre. Alors le tirage au sera...